Chez les Kogi, le tissage est loin d'être une activité anodine. Vivre c'est tisser, et tisser c'est penser, se relier à Aluna, le souffle de la vie. A l'homme, la mère Terre a laissé le métier à tisser pour la confection des vêtements. A la femme, le tissage des petits sacs, appelé mochila, que portent les hommes en bandoulière. C'est à l'homme que revient la responsabilité de préparer la fibre végétale du fiquet. Une fois séchée et teintée avec des racines, des feuilles ou des écorces d'arbres, elle servira à la confection du fil avec lequel la femme réalisera les mochilas. C'est à la femme qu'il convient de filer le coton, qui sera utilisé par l'homme sur le métier à tisser. L'homme et la femme sont ainsi en relation avec la mère Terre, par l'intermédiaire du fil. Ainsi, ils reparcourent l'histoire de la création du monde. Le fil représente l'union magique entre le temporel et le spirituel, l'instant et l'éternité, l'humain et le divin. Le fil, c'est le cordon ombilical qui relie la mère universelle avec l'humanité. Seules les femmes sont autorisées à tisser les mochilas. Dès la plus tendre enfance, où qu'elles soient, la femme Kogi ne cesse jamais de tisser. En spirale, commençons toujours par le bas. Elle y met beaucoup d'énergie et de concentration, afin que le point soit le plus régulier possible. Plus il est régulier, et plus il permet de se rapprocher de la paix intérieure. Tisser une mochila, c'est beaucoup plus qu'un petit sac. C'est le symbole de l'utérus féminin, au sein duquel nous avons tous grandi avant d'arriver dans ce monde. C'est aussi un acte spirituel, à même d'augmenter la fertilité. Un support de méditation, et une manière de se relier symboliquement au monde. La mochila la plus courante, à neuf niveaux, comme les neuf mondes qui structurent l'univers Kogi. Pendant son existence, l'homme doit traverser neuf étapes, neuf niveaux cosmiques, neuf vies qui correspondent à neuf états de conscience. Ces niveaux cosmiques partent du centre de la Terre, en forme d'anneaux, de spirales. La forme et la couleur des mochilas, mais même que celles qui identifient les terres qui couvrent la Sierra Nevada, sont dictées par la mère Terre, loi des origines. Le blanc représente la neige et les nuages, le noir représente l'obscurité et la nuit, le rouge représente le sang. D'autres mochilas, aux motifs géométriques plus complexes, évoquent des pas de danse, liés au déplacement des animaux. Information qu'il faut pouvoir conserver, et transmettre pour garder l'équilibre d'un lieu. L'homme kogi porte toujours deux mochilas croisés sur le plexus, l'une pour les objets spirituels, l'autre pour les objets courants. Les hommes kogi sont les seuls à avoir le droit de tisser les yaknas, vêtements en coton de tissu blanc. C'est une activité très personnelle. Tous les kogi disposent d'un métier à tisser, et lorsqu'ils s'assoient devant, ils se mettent symboliquement en relation avec le monde, et commencent à questionner ses pensées intimes. C'est comme un apprentissage, comme se mettre à écrire, à écrire, et à écrire encore, écrire ce que l'on pense. En tissant, le kogi se met en accord avec les droits, les conseils et les valeurs éthiques qu'enseignent les mamans. Le métier à tisser, c'est aussi un support à très forte connotation. C'est une représentation symbolique. Composé d'un simple carré de bois, maintenu par deux autres morceaux de bois croisés en diagonale qui tiennent l'ensemble, ils représentent le lieu où l'on vit. Comme la carte tissée, le métier à tisser est une représentation du monde, rectangulaire et plate, avec un nombril au centre. Les quatre coins correspondent aux quatre points cardinaux, et les deux faces renvoient aux forces opposées qui organisent l'univers. L'ombre est la lumière, le féminin est le masculin, le haut, le bas, le négatif, le positif. Le bâton, c'est Louis. Ce principe de tissage, d'aller et retour de la navette, entre la chaîne qui représente la verticalité et la trame qui représente l'horizontalité du tissu, se retrouve dans l'image cosmique du Père Soleil, le grand tisserand qui tisse la toile de la vie, entre les solstices et les équinoxes. Les coguis considèrent leur territoire, la Sierra Nevada, comme un gigantesque métier à tisser, dont tisseraient les tisserands, et les productions agricoles, issues du travail de la terre, l'expression de la toile de la vie. Les vêtements sont le reflet de la vie de celui qui les porte. Les parties reprises ou rapiécées expriment la capacité de chacun à dépasser les accrocs de la vie et à retisser, pour les dépasser, les blessures qui nous sont parfois infligées. Un vêtement qui nous semblera particulièrement abîmé sera, chez les coguis, le reflet de la vie d'un sage. Ici, en dehors de très rares objets, tout est manufacturé dans le savoir-faire ancestral d'un peuple qui ne veut pas aliéner sa dignité et qui transmet cela à ses enfants. Vivre, c'est tisser sa vie. En dehors de la vie d'un peuple J moyens de se rép LORD Il y a Jesper estár Il y a les plus un doigt quiq Nous absolument d'engag weiss impréc брат 雨